Regardez donc là c'est un oeuf tout à fait normal, j'ai pas de gros là sous les yeux parce qu'on l'a utilisé Voilà Celui-là c'est une taille normale mais c'est celui-là qui est vraiment rikiki On espère que vous allez bien, on est toutes les deux avec Rominette, elles sont tes soeurs Romy ? A l'école, elles sont parties avec papa à l'école, nous on va aller s'habiller, se préparer, on va faire les lits Je pense qu'on va passer un petit coup d'aspi aussi comme ça, ça sera tout nickel Mais pourquoi un coup d'aspi ? Pardon ? Pourquoi ? Pourquoi un coup d'aspi ? Bah pour que ça soit propre Euh voilà, les... Alors Kali je pense qu'elle ferme tout le temps, ça porte la clé Oui on va passer Nono pour que Romy n'aille pas dedans quand elle est pas là Kali a fait son lit, ça je n'en doutais pas Euh... Aria non, on va faire son lit On va au bateau Tu veux quoi ? On va au bateau Roberto en bas, oui, ah j'avais pas compris Euh... En haut, nono, en bas, Roberto Et Aria il faut qu'on fasse le lit aussi Tiens est-ce que tu peux me prendre le pyjama d'Aria par terre, on va le mettre au salle ? Juste le pyjama, pas les chaussettes, les gars les chaussettes Allez on est parti, je l'habille, on fait les lits, on passe un coup d'aspi, il faut que je fasse des machines aussi C'est parti pour la journée, il fait très très beau aujourd'hui donc ça c'est trop cool, on a un beau ciel bleu C'est trop bien, il fait un peu frais Il est où le ciel ? Viens je te le montre dans mon Vélux Viens, 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 viens Prête ? Oui Regarde où il est le ciel T'as vu ? Il y a un beau soleil, franchement C'est trop agréable pourvu que ça dure Allez, on est parti ? On va faire les lits, on va s'habiller, on va enlever la couche de la nuit Il y a d'arc-en-ciel ? Ah non, il n'y a pas d'arc-en-ciel mon coeur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je suis maquillée, je vais juste vite fait me sécher les cheveux parce qu'ils sont encore un peu humides et encore je vais les laisser sécher comme ça J'ai mis les petites boucles d'oreilles Zélie Donc là c'est les... Attendez, c'est les lavandes ou c'est les... Non c'est les... C'est les lavandes, c'est ça Les prunes sont un chouïa plus foncé Avec ma veste, avec ma veste j'aurais pu mettre les deux là aujourd'hui Mais voilà, j'ai mis les lavandes, c'est très très bien Je vais m'attacher les cheveux là pour qu'ils soient dans mes yeux Et puis voilà, on est parti Let's go ! Objectif du jour, je viens de vider mon tiroir à ceinture J'ai fait une obsession ceinture depuis que je me suis fait opérer du ventre parce que maintenant je peux les porter Avant je les mettais mais on les voyait pas forcément, vous voyez Donc voilà, j'ai fait un peu une obsession là-dessus mais il faut que je les range parce que là c'est le foin, il y en a de partout Donc j'ai acheté ces petites boîtes là chez Ikea Qui sont bien pratiques Et donc là je peux en mettre une deuxième, j'en ai une deuxième Donc je vais les ranger maintenant, let's go ! J'ai déjà roulé pas mal de ceintures, je vous montrerai ce que ça donne, ranger dans les bacs etc Je vais vous montrer comment les rouler, comment les faire tenir Parce que généralement quand vous roulez, normalement ça tient pas Il y a une petite astuce à avoir Donc je vais vous montrer tout ça Je vais vous poser, alors je vous ai mis sur la valise Pour que ce soit plus pratique pour moi Parce que de tenir la caméra et de faire la ceinture c'est pas pratique du tout Donc vous passez votre ceinture comme ceci, d'accord ? Quand vous la mettez, elle passe ici Vous vous allez faire comme ça Vous allez tirer jusqu'au bout Pour laisser une petite boucle Après ça pourrait être ajusté Ensuite vous reprenez le bout Et là on roule, d'accord ? Hop ! C'est galère à finir comme ça, je vous dis même pas Mais bon on va y arriver Voilà, donc vous roulez, vous roulez, vous roulez Hop ! Et arrivez au bout Donc soit vous resserrez parce que vous voulez que ça soit un peu plus serré Et après vous allez venir le passer dedans Alors attendez, là j'ai trop serré Donc on peut desserrer Hop ! Et voilà ! Tout simplement Et là ça tient Vous voyez ? Si on roule tout simplement une ceinture Genre comme ça Sans passer Ça tiendra jamais A part si vous voulez caler entre elles Mais on sait très bien qu'en passant comme ça Ça va, ça se défait quoi Que là ça tient nickel ! Voilà ! Trop cool ! Allez ! On termine ! On a super bien bossé Bon alors on a posé ça comme ça Parce que je dois aller faire le repas Je pense que je rangerai un petit peu mieux Mais franchement Je suis trop contente On s'écoute la tête ! Bah oui ! On a trop bien rangé ! Hein ma petite louloute ? Là ça 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 Très trop bien ! Tout en bas ! Allez on ferme ! Oui ! À midi, petite lasagne On a changé nos plans Puisqu'en fait j'avais pas sorti mon poulet Pour faire les boulettes de poulet Donc c'est pas grave Voilà j'ai changé C'est pas bien grave Donc des petites lasagnes Qui ont un petit peu débordé dans mon four Donc je vais laver mon four cet après-midi Et avec ça Petite salle aberte Bon appétit ! Tout ouvert ! J'ai tout aéré Quel bonheur ce soleil Ça fait trop du bien ! Je vais passer un coup de tineco Tout est nickel Je vais juste lancer Roberto Juste pour les tapis De toute façon il va me faire toute la pièce de vie Comme ça ça sera fait Et j'ai passé un coup sur le sol Je vais faire la recette Des mandis Pour le goûter Donc je vais vous filmer ça en accéléré Je vous mettrai la recette Je vous mettrai la recette Soit sur l'image Soit dans la barre d'infos Mais je vous préciserai tout ça De toute façon Donc voilà Donc là je vais commencer par Mettre au congèle le Nutella Faire des petites boules de Nutella Pour pouvoir mettre à l'intérieur Parce que sinon c'est trop galère en fait Go ! Ça fait du bien Je vous jure je suis trop contente là Je m'occuperai de mon linge tout à l'heure Dès que j'ai déposé les grandes à l'école Et que Romy soit Quand Romy sera à la sieste pardon Et puis voilà C'est cool Trop cool Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les petits mandis Bon alors il y en a qui ont craqué sur le dessus Parfaitement Et il y en a non Mais bon c'est pas grave Ils vont être très très bons J'attends que ça refroidisse avant de démouler Et je vous montrerai tout à l'heure l'intérieur Mademoiselle Romy est réveillée de la sieste J'ai ouvert parce qu'il fait trop trop bon On va monter à l'école à pied On est parti mon petit chat ? Est-ce que t'allais faire pipi avant de partir à l'école ? Non Tu y vas ? Non T'as pas envie ? Non D'accord très bien Au pire il y a les petites toilettes à la maternelle On va récupérer C'est pour laver les vitres Hein ? Avec vos petites mimines de partout là On va récupérer les grandes J'ai fait une pyrolyse Parce que le four était dans un état Catastrophique Donc petite pyrolyse Bon ça sent pas très très bon Mais bon j'ai aéré Donc normalement ça devrait aller On est parti let's go On monte à pied Oui on va monter à pied Les gâteaux sont faits Je mets juste une petite veste Parce que bon sinon voilà Il fait beau hein Non oui mais il fait pas très très Il fait bon Mais il fait pas froid Le manteau voilà ça ira Mais je mets mon petit gilet que j'avais ce matin Hop celui-ci Et puis tout à l'heure je plierai mon linge Parce que là j'ai trois bassines en tout Donc voilà Et le chat T'as vu le chat il fait sa toilette Gogi elle fait sa toilette Tu lui fais une caresse ? Oh oui Allez on est parti On est redescendu On y est monté à pied Ça fait du bien Franchement en plus il fait super beau Les filles sont en dehors Là elles sont en train de jouer avec les copains Elles ont bien goûté Franchement ils étaient trop bons là Je vais essayer de prendre une petite photo Pour pouvoir vous partager la recette Sinon bon bah ça m'a pris comme une envie Voilà hein Ce soir c'est barbecue En fait il fait trop beau Et normalement ce soir c'était soupe Clairement j'ai pas envie de manger de soupe Je vous le dis Donc j'ai dit à Renaud Je dis barbecue ce soir Il me dit ok Donc barbecue On a un oeuf Alors habituellement Euh on en a un énorme Mais alors là C'est tout l'inverse Il est trop mignon Je sais même pas s'il y a un Normalement oui il y a un jaune Mais alors il va être rikiki Je vous l'ouvrirai quand on l'utilisera Mais regardez Donc là c'est un oeuf tout à fait normal J'ai pas de gros là sous les yeux Parce qu'on l'a utilisé Euh voilà Celui-là c'est une taille normale hein Mais c'est celui-là qui est vraiment rikiki 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 C'est la première fois qu'il est rikiki Alors en fait on a une poule qui ne pond pas tout D'habitude on en a 5 Tout le temps Tout le temps tout le temps Il y en a tout le temps 5 Donc est-ce qu'il y a une poule qui s'est décidé Enfin de pondre Et donc quand elle commence à pondre C'est des tout petits oeufs C'est peut-être ça hein Ça se trouve demain on aura 6 oeufs Parce que là il y en a combien ? Je sais pas Il y en a combien là-bas ? Il y en a 4 en tout Il y en a 2 là Oui bah c'est ça donc 4 Bon écoutez on verra demain On vous redira tout ça Les filles ont super bien joué dehors Il y avait tous les petits oeufs Oui les touris kiki Il y avait les voisins et tout Donc c'était trop cool Donc on est en train de commencer à faire le repas Noudou m'a allumé le barbecue Ça y est Donc petit barbecue ce soir Avec des pommes de terre sautées Je vais vous montrer vite fait la recette Je vais vous expliquer La recette des pommes de terre Comment je l'ai fait A l'air fryer Donc dans votre style marinade Vous allez avoir besoin de beurre D'huile et des épices Je mets les deux Puisque en fait Quand je fais les pommes de terre à la poêle Je mets les deux aussi Vous savez ma fameuse recette De pommes de terre à la poêle Comme ma mamie qui me faisait Tu mets de l'huile et du beurre Donc là j'en mets un petit peu des deux L'idée c'est de venir faire fondre le beurre Alors soit vous le mettez au micro-ondes Soit vous le mettez directement Dans le mélange des pommes de terre Et en fait avec la chaleur du air fryer Il va se fondre Et après vous allez remuer Mais je vais vous expliquer tout ça Doudou il est passé pour acheter de l'iceberg Parce qu'on en a plus Tu m'as pris un chou rouge Et des carottes Parce qu'Ariane m'a demandé une salade Avec du chou rouge et des carottes Donc je vais faire ça ce soir On va pas trop traîner Parce qu'il est déjà 7h moins 20 En fait on était trop bien dehors Donc Ouais bah ouais Autant revient Sinon j'ai fait mariner mon poulet Donc comme d'hab Je le mets en sous vide Parce que ça marine beaucoup plus vite Et ce soir c'est à l'ail des ours Voilà Donc je vais faire les petites brochettes Je vais faire tout ça Je m'occupe des pommes de terre avant Je vous montre les pommes de terre Ce qu'on va mettre dans la marinade Alors j'ai pris un Un mince Un torchon Donc j'ai épluché mes pommes de terre Découpées en petits morceaux Je vais les mettre là dedans Pour venir les sécher Qu'elles soient plus Pleines d'eau etc Et après on va venir les mettre Dans un saladier Voilà Donc ça c'est la première étape C'est pour enlever Tout l'amidon autour de la pomme de terre Et après on va venir les assaisonner Alors on va prendre un grand saladier Je fais les pommes de terre à l'air fryer mon petit chat Voilà Donc vous les avez bien essuyées On va venir les mettre dans le saladier Tu veux les écraser ça ? Non 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 je les écrase pas mon coeur Non elles sont pas cuites Voilà Ensuite Les épices Ensuite Au niveau des épices Alors déjà on va mettre un morceau de beurre Comme je vous ai dit Soit vous le faites fondre au micro-ondes Vous le mettez dedans Soit vous le mettez directement là dedans Et en fait avec la cuisson du air fryer Il va fondre Il n'y aura pas du tout de soucis Ensuite on va venir mettre un petit filet d'huile d'olive Euh d'huile pardon Et ensuite niveau épices Alors moi je mets de l'aromate comme ceci Hop Voilà Là c'est un peu Je fais un petit peu à l'oeil Ensuite du sel d'ail Hop Ensuite nous avons du paprika fumé Alors j'enlève 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 l'opercule là Parce qu'il est tout neuf Hop Voilà Donc du paprika fumé Vous pouvez mettre du paprika normal Mais moi j'aime bien le côté fumé Hop Voilà Ça aussi c'est en fonction de vos goûts Et je mets ensuite du basilic séché Voilà Donc là l'idée c'est de tout remuer Et après on va y mettre dans l'air fryer Je vais vous montrer les réglages au niveau de l'air fryer Bien entendu le beurre il ne va pas fondre là Mais comme je vous le disais Il va fondre dans le air fryer Donc il n'y aura pas du tout de soucis Et en fait l'idée c'est de mélanger régulièrement dans l'air fryer Pour que ça soit bien tout le temps bien imprégné De la marinade Je mets ça entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment une marinade C'est des épices et il y a de l'huile Voilà Allez ça part au air fryer Alors ensuite au niveau du air fryer Donc moi comme je vous ai dit j'ai le ninja C'est un achat perso Il n'y a pas de partenariat là dedans On a enlevé les grilles Et j'ai enlevé la séparation du milieu Je vais venir mettre donc mes pommes de terre Sans protection Il n'y a pas de grilles Il n'y a rien du tout Vous le mettez directement en contact avec le fond du air fryer Voilà On va venir étaler tout ça Voilà Et en fait l'idée c'est de lancer la cuisson Donc on met le mode air fry On met sur méga zone Puisque c'est toute la zone Et pas seulement la zone 1 ou la zone 2 Et ensuite au niveau des degrés On va mettre 180 Et on va mettre ça pendant 30 minutes Et l'idée c'est parti L'idée c'est de remuer toutes les 5 minutes Pour que ce soit bien imbibé de la marinade Et que ce soit pas sec Si vous ne remuez pas et vous laissez les 30 minutes comme ça Les pommes de terre ne seront pas bien imbibées Vous allez avoir le gras au fond Et les pommes de terre elles vont être sèches C'est pas du tout ce qu'on veut Donc vraiment toutes les 5 minutes Vous allez venir remuer Faites attention En fin de cuisson les pommes de terre elles seront cuites Donc ça va plus facilement s'écraser Donc vous allez vraiment délicatement Moi généralement je prends une maryse Parce que je trouve que c'est beaucoup moins agressif Qu'une spatule en bois Voilà Je vous montre la cuisson au fur et à mesure Toutes les 5 minutes Alors là on est déjà à 5 minutes de cuisson Donc on va bien remuer Et l'idée c'est que ça soit bien imbibé de partout Avec l'huile, le beurre Vous voyez le beurre là il a déjà bien fondu Donc là les pommes de terre elles ne sont pas encore cuites Bien entendu il reste 25 minutes de cuisson Donc on est repartis On relance la cuisson Et on remue dans 5 minutes Allez 20 minutes pile poil On est parti On remue Là les pommes de terre elles commencent à prendre un petit peu De la couleur Donc c'est parfait On remue Vous voyez il y a toujours la petite Je ne sais pas si vous voyez en fond Vous voyez Donc là l'idée c'est de bien remuer Qu'elles soient bien nappées les pommes de terre Hop là Et après on en remet un petit peu de partout Que ce soit uniforme Comme ceci C'est reparti pour 20 minutes Enfin pour 5 minutes Et dans 20 minutes c'est prêt Clairement Le flash est de rigueur Mais regardez moi Enfin écoutez moi ce beau bruit Il n'y a que nous pour faire un barbecue en mars Quoique Il se reconnait pas l'essai Peut-être que l'odeur à l'extérieur Il n'y a que l'eau Il y a une petite brochette de poulet On va baisser un peu Parce que sinon ça va aller trop vite Mais on va se régaler On va remuer une dernière fois Regardez comme elles sont belles Hop Donc là c'est les 5 dernières minutes Donc on remue encore bien 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 Et là on commence à être pas mal Et encore elles se tiennent plutôt bien Les pommes de terre Vous voyez je remue avec la Moi j'aime bien avec la spatule Parce que je trouve que c'est moins agressif Qu'avec une cuillère en bois Vous voyez Là c'est parfait Allez on est reparti pour 5 minutes On remet un petit peu de partout Let's go Ouh là là Ouh là là Ouh là là Le film Hein Voilà je sais plus filmer Avec sa petite salade Carottes râpées Du chou rouge Aria m'a demandé une salade de chou rouge En fait la dernière fois Quand on a mangé au resto Avec Soso Il y avait une super salade Du chou rouge Des carottes Et Aria l'avait adoré Donc là je l'ai refaite Voilà Donc avec ça On va avoir les petites brochettes Je vais tout mettre à table Et je vous montre Mais on va se régaler Les filles Il manque la bouteille Oui Il manque la bouteille d'eau Voilà Les petites patates Là elles sont parfaites Vous pouvez Si vous voulez Rajouter un petit peu Bien entendu Si vous voulez Vous voulez un petit peu plus grillées Mais pour nous c'est parfait Vraiment Elles sont trop trop bonnes Et ça y est Le repas est prêt Donc les petites brochettes De poulets Marinées Dans l'ail Une marinade L'ail des ours Ici nous avons Les petites pommes de terre Et ici nous avons La salade La luminosité Et horrible Bonne heure Je enlève mon tablier Je suis partie Je suis un chouïa à la bourre Ça a été la course En fait on a profité De ouf dehors Et j'ai attendu Que Renaud rentre du boulot Pour me dire Bah on rentre et tout Et en fait Entre les pommes de terre Il y a une demi-heure de cuisson Faire les brochettes Faire cuir au barbecue Et tout Bref Bon c'est pas grave Je pars T'as fermé le robinet ? Oui 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 Je vais fermer le gaz Je pars Le barbecue Fonctionne de Bien C'est trop cool Je suis trop contente Le premier Faut faire On a pas fait de vœux Faut qu'on fasse un vœux Bref Allez je suis partie Je vous fais des bisous On vous fait des bisous Le vlog dure suffisamment longtemps Doudou va juste finaliser La recette Des mandis Donc Voilà Parce que j'ai pas mis Tous les ingrédients C'est lui qui va le faire J'ai pas le temps Clairement j'ai pas le temps Donc dans ce vlog Vous aurez la recette des mandis Et la recette des pommes de terre A l'air fryer Voilà J'espère que ça vous plaira J'espère aussi Enfin j'essayerai Plus régulièrement Vous partager les recettes Comme ça Parce que c'est bien De vous montrer Ce qu'on fait à manger Mais si je peux noyer Dans le vlog des recettes Et bien c'est avec grand plaisir Voilà Prélist je mets souvent Je coche recette Voilà exactement Et comme ça Ça sort dans les recettes Et après on mettra le nom Et au moins Si vous tapez dans la barre de recherche Ça ressort directement Voilà On vous fait des bisous Et on vous dit À Demain Bisous J'ai pas de salade dans les dents Et bien non À demain Sous-titres par Jérémy Diaz